bonjour Xavier ça y est on va bientôt rentrer dans la phase combien d'ailleurs la phase 4 ça devient sérieux le confinement oui ça rigole plus oui d'après ce que j'ai compris ça sera annoncé pour ce soir et donc comme visionary marketing est visionnaire et anticipe toujours le mouvement il y a quelque chose que je voulais voir avec toi c'est ce sujet du décollage de télétravail parce que depuis le temps qu'on en parle ça y est enfin c'est en train d'arriver là cette fois ci c'est du sérieux oui ça y est on a passé on a passé un cap là aussi j'ai encore entendu un exemple ce matin d'une personne qui même pendant le confinement est interdite de télétravail c'est fort oui on y arrive quand même on y arrive alors ça tu le tu le vois comment est ce que tu as des bonnes anecdotes à nous partager on le voit déjà puis je pense qu'il y a eu un vesculement il ya trois quatre ans on a vu une accélération c'est un peu comme si on prend la comparaison avec la propagation d'un virus pendant longtemps c'est stable il n'évolue pas et à un moment c'est ce qu'on est en train de connaître maintenant la diffusion s'accélère le télétravail c'est c'était très viral tu ajoutes à ça les ordonnances macron qui ont quand même beaucoup facilité en 2017 la mise en place du télétravail donc les entreprises n'avaient plus vraiment d'obstacles n'avaient plus vraiment d'excuses et celles qui traînaient des pieds ont fini par y aller les syndicats qui à 20 ans étaient plutôt opposés timide avec le télétravail qui pensaient que ça ça isolé les gens ils ont compris que c'était un bénéfice pour les salariés en qualité de vie au travail donc maintenant ils poussent plutôt et puis ils ont pas mal cadré ils ont contribué pas mal à cadrer la démarche pour se mettre en place au télétravail donc le peu de chiffres dont on dispose sont des projections et des sondages et une des plus récentes c'est une étude de 2019 de médéric malak voilà cherché le nouveau nom malakoff humanis qui chiffre à peu près 30% de la population active le nombre de télétravailleurs ce qui nous nous semble parfaitement aligné avec les projections qu'on avait pu faire des projections 2012 une espèce de méta étude de toutes les études qui existait qui était partielle et on arrivait à l'époque à à peu près 20% de la population et pourquoi ce décalage entre les télétravailleurs déclarés et les télétravailleurs réels c'est que moi maintenant mais on a longtemps eu deux catégories de télétravailleurs télétravailleurs déclarés qui avait signé un accord qui avait signé un avenant leur contrat de travail et puis tous ceux qui pratiquaient le télétravail informel ce qu'on appelle le télétravail gris et qui qui n'était pas dans les compteurs ces gens là donc on a on a ce chiffre de 30% arrive les grèves de fin d'année 2019 début 2020 et là la semaine dernière microsoft a publié une étude avec opinion way qu'on a relayé sur ce village qui s'est aperçu que on avait plus de 36% de nouveaux télétravailleurs et puis surtout fait très intéressant c'est que 93% de ces télétravailleurs avaient envie de continuer après la grève je pense que ça va être encore pire si je puis dire avec le coronavirus parce qu'on a beaucoup plus de confinement et les entreprises n'ont plus trop le choix et on l'a vu dès ce matin le nombre de gens en télétravail est vraiment étonnant dans les pires conditions qui soient d'ailleurs parce que pas du tout de préparation et en plus comme les écoles ont fermé tous les gens qui ont des petits enfants les ont à la maison donc travailler avec des petits enfants moi je l'ai essayé il ya longtemps quand mes enfants étaient petits et c'est pas facile c'est peut-être un peu comme apprendre à nager quand on te jette dans l'eau et que tu es obligé de surnager tu apprends très vite c'est ça je pense que les gens vont apprendre très très vite alors il ya ceux que le bain forcé va décourager va rendre rétif au télétravail s'il ya toujours des gens qui n'ont pas envie de télétravailler d'ailleurs la loi prévoit que le télétravail se passe normalement dans des conditions normales sur la base du volontariat ces gens là qui n'ont pas envie de télétravailler là ils sont un peu forcés on leur a forcé la main on est quand même dans des conditions extraordinaires alors justement puisque tous ces gens là n'ont pas eu de formation ni de d'information on est là justement pour les aider alors quels sont tes conseils pour le développement du télétravail alors il faut pas en faire un drame télétravail c'est du on continue à travailler on est quand on est salarié on reste salarié de plein droit on est juste loin du bureau ce qui peut déstabiliser un petit peu mais en fait si on regarde bien les pratiques de tout le monde au bureau on s'envoie les mails d'un bureau un autre d'un étage à un autre on a la flemme de monter à l'étage du dessus on prend son téléphone ou skype donc ce sont des pratiques que tout le monde maîtrise à peu près en entreprise dans une entreprise ou une administration donc qu'est ce qui est difficile c'est de garder l'esprit d'équipe je crois et de éventuellement de savoir s'organiser et si on est autonome ça ne devrait pas poser de problème alors savoir s'organiser ça veut dire quoi ça veut dire planifier ses journées parce qu'on n'a plus les collègues qui vous rappellent que c'est l'heure du déjeuner on n'a plus le rythme des réunions on a voilà on est un peu un peu tout seul et le risque c'est contrairement à ce qu'on croit c'est pas de ne rien faire mais c'est de trop en faire de pas faire de pause d'être d'être concentré dans son boulot et donc d'oublier de s'arrêter de se lever surtout donc il faut peut-être justement tu as raison d'en parler c'est d'en rajouter sur le formalisme c'est à dire que le gros fantasme du télétravailleur en pyjama oui ça existe moi ça m'est déjà arrivé mais ça doit pas être là non on doit faire sa toilette s'habiller et puis faire comme si on se rendait au travail il ya cette partie rituelle est assez importante y compris dans les relations avec ses collègues ou avec son manager ou avec ses collaborateurs recréer un peu artificiellement les rites du bureau par exemple je connais des gens qui essaient de faire la pause en même temps puis qu'ils prennent un café ensemble sur skype un café skype c'est ça permet de ça remplit la fonction de machine à café c'est à dire qu'on parle pas du boulot par d'autre chose ça fait une pause et on reste en lien oui j'ai un autre truc à donner c'est c'est mettre ses chaussures quand je mets mes chaussures j'ai l'impression d'être au travail tu restes en pantoufles voilà c'est un pantoufles ça fait pas terrible alors est ce qu'il ya aussi des conseils à donner pour travailler en équipe alors il ya il ya les choses qui sont évidentes enfin tout moins pour les gens qui comme nous pratiquons le la téléconférence depuis longtemps des choses qui se passent en ligne collaborer en ligne même s'il ya encore beaucoup d'utilisateurs qui ont des problèmes avec ça mais alors quand il s'agit de faire des des activités où on est obligé d'interagir tiens j'ai un mes camarades il ya pas plus tard que ce matin qui me disait je suis ennuyé parce que j'ai des formations je lui dis mais fait des formations en ligne et il me dit ben non c'est pas possible parce que ça ce sont des formations avec des ateliers et donc ben ça demande une interaction et c'est très difficile alors comment qu'est ce que tu proposes pour ces gens là alors c'est vrai que l'interaction est plus compliqué surtout quand on n'a pas l'habitude mais elle est pas du tout impossible le premier outil indispensable aux télétravailleurs à mon avis c'est la messagerie instantanée la messagerie instantanée c'est de l'échange tout le temps pourquoi c'est important parce que c'est beaucoup moins intrusif qu'un que le téléphone par exemple on peut poser une question on peut être en mode asynchrone c'est à dire qu'on n'est pas obligé de recevoir la réponse tout de suite ça va être moins perturbant que le mail moins polluant que le mail et puis souvent c'est une question volatile on n'a pas besoin de l'archiver dans un mail voilà donc ce qui est important à apprendre ce sont les valeurs d'usage des différents outils quand est ce que je vais utiliser le mail quand est ce que je vais utiliser la messagerie instantanée et quand est ce que je vais utiliser un outil de web conférence ou de bureau virtuel peu importe le nom qu'on lui donne recréer une présence à distance est ce qu'il n'y a pas quelque part certaines personnes qui vont se sentir un peu démunis et qui vont se trouver j'en ai entendu alors c'est pour ça je dis et qui ont presque les sanglots dans la voix qui m'ont dit ah je ne vais plus rien avoir à faire et alors est ce que est ce que tu auras un conseil à leur donner alors c'est vrai que c'est peut-être moins maintenant parce que la culture du télétravail s'est développé mais il y a quelques années encore et c'était surtout chez les cadres intermédiaires qu'on rencontrait ça oui mais alors qu'est ce que je vais faire maintenant s'il n'y a plus besoin de manager les gens sauf que manager des collaborateurs qu'on soit en présentiel ou à distance il y a toujours besoin de les manager donc qu'est ce qui va changer on va pas supprimer le management on va supprimer la présence quand on a compris ça on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence les fonctions du manager elles sont toujours là manager il doit vérifier contrôler encourager motiver niqué en présentiel ou à distance c'est exactement la même fonction donc ne rien avoir à faire c'est faux on va le faire différemment on va le faire avec des objectifs avec des tâches à accomplir avec plus ou moins d'auto autonomie selon son poste on peut aussi être à distance et avoir un manager qui nous assez dirigiste qui nous qui nous donne des tâches à faire moi j'ai même rencontré dans des administrations des gens qui à qui ont donné leur boulot pour la demi journée donc le manager le matin disait ben voilà tu vas faire ça ce matin puis cet après-midi il rappelait puis toi tu vas faire ça il y a des gens qui ont besoin de ça parce que sinon ils sont pas guidés ils sont pas guidés alors après ils vont apprendre je pense ça pose pas de problème mais en attendant ils sont embêtés alors on revient sur l'aspect du management à distance parce que je suis d'accord effectivement c'est toujours du management tu as parlé d'encouragement ça c'est relativement facile parce que c'est positif la directivité ben c'est aussi relativement facile fait si faites ça dit pas si dit pas ça ça c'est relativement facile ce qui est difficile c'est le coaching c'est ce qu'on fait en général quand on a besoin de dire quelque chose de difficile à quelqu'un qu'on s'assied à côté de lui ou d'elle et que au lieu de confronter la personne on essaye de l'emmener avec soi pour lui faire faire exactement l'inverse de ce qu'elle était en train de faire sans que ça la braque et ça c'est pas facile à faire en face à face au travers d'un skype c'est pour ça mon avis que on a toujours dit le télétravail ça peut pas être à plein temps pour la plupart des gens c'est vrai parce qu'ils ont besoin de temps en présentiel et d'ailleurs la confiance elle ne se fabrique qu'en présentiel c'est très dur pour des gens qui ne se connaissent pas de créer un climat de confiance et d'arriver à travailler ensemble c'est important de se voir ça a l'air idiot mais de se voir physiquement alors évidemment on comprend qu'en cas d'urgence comme maintenant c'est compliqué mais un bon climat de télétravail il se prépare en présentiel aussi et c'est une alternance c'est à dire que le travail se projette hors du bureau et continue via des outils il y a des moments où on est à distance et des moments où on est en présentiel dernière question pour cet après-midi on parle toujours des outils des outils de téléconférence de la méthode de l'utilisation puis il y a quelque chose dont on ne parle jamais parce que faut croire qu'on considère que c'est pas important mais c'est l'infrastructure mais il y a aussi des gens pour maintenir l'infrastructure il y a des besoins en bande passante si tout le monde se met à faire du télétravail et du netflix ça va coincer non alors c'est très très vrai moi j'habite en pleine campagne dans l'or dans normandie et parfois alors on a des outils qui sont quand même qui ont des qualités de compression d'image qui sont bien meilleurs qu'il ya 20 ans mais quand quelquefois moi j'ai des problèmes de réseau tout bêtement le débit qui tombe etc donc c'est ça peut poser des problèmes pour travailler tout simplement donc ce on nous promet la fibre optique pour en deux ans plus tard on parle de 5g mais on sait bien qu'on l'aura pas la semaine prochaine donc c'est quelque chose qui est extrêmement important tous les les télétravailleurs ruraux le savent et s'en rendent compte le vif tous les jours peut-être qu'en ville on est plus habitué à avoir du confort et du débit c'est peut-être moins visible en ville